Donc cet après-midi, nous allons élargir la perspective au-delà de l'expérimentation robot lycéen en Rhône-Alpes à d'autres projets, d'autres expérimentations, d'autres territoires qui utilisent la téléprésence en milieu éducatif ou médico-éducatif. Donc nous commencerons par une perspective internationale. L'équipe éducation culture politique de Lyon 2 a travaillé très récemment, c'est tout frais, donc c'est vraiment actualisé sur une revue de littérature scientifique sur les usages de la téléprésence pour des objectifs scolaires et éducatifs. Nous aurons ensuite des petites tables rondes, des mini-tables rondes sur trois sujets différents. La téléprésence en milieu hospitalier et au service de l'inclusion scolaire, donc cours à l'hôpital et cours à domicile dans le cadre du SAPAD grâce aux robots de... via les robots de téléprésence. Ensuite un focus sur la téléprésence mobile dans l'enseignement supérieur. Et en deuxième partie d'après-midi, un moment sur les usages émergents, la téléprésence en collège et puis l'articulation avec le développement du numérique éducatif de façon plus large avec les EdTech. On aura une table ronde, un petit peu de clôture ou d'approche globale sur, au-delà de ces expérimentations ou projets à l'échelle d'un territoire ou d'un établissement, quelle perspective de développement au niveau académique, national, donc quelles ont été déjà les retombées économiques, institutionnelles, partenariales de ces premiers projets et vers quoi va-t-on demain. Et puis Serge Monnier, donc notre collègue philosophe présent en robot, présent physiquement au Puy-en-Velay, mais présent parmi nous en robot depuis ce matin, nous donnera un éclairage, un regard un peu différent, celui du philosophe. Et puis nous aurons en clôture François Bocquet de la direction du numérique éducatif du ministère qui nous fait l'amitié d'être là. Voilà, avec une clôture, on l'espère, à 17h30 malgré un programme effectivement bien chargé aujourd'hui. Je laisse tout de suite la parole à Paola Granado et Stéphane Simonian de l'équipe ECP Lyon 2 pour l'état des lieux dans le monde. Donc bonjour ou re-bonjour, donc je suis Stéphane Simonian, professeur à l'université Lyon 2, et puis donc il y a Paola Granada qui est en thèse à l'université Lyon 2 et qui a donc fait un état des lieux international, donc en fait elle est trilingue, donc on a pu voir des articles en espagnol, en français et en anglais, et tout le reste on n'a pas pu le voir, donc il n'y a pas d'article en allemand, en chinois, voilà. Donc pendant 4 mois, puisque c'est le temps qu'elle y a consacré, on a fait un état des lieux de la littérature sur les robots de téléprésence. Comme on va le voir, nous ce qu'on a essayé de faire c'est de dégager les grands pays qui ont travaillé la question, donc il y a quand même en termes de focale, et puis il y a quand même le Japon qui est pas mal en avance sur la question, il y a les Etats-Unis, le Canada et la Corée, on verra aussi qu'il y a des éléments en Australie, et puis après on a essayé de les thématiser par grands champs qui étaient abordés, c'est-à-dire finalement, quels sont les usages de ces robots, et quelles questions se posent par rapport à ces robots de téléprésence, et pour nous, quelle perspective de recherche ça nous donnerait, mais quand je dis perspective de recherche, ça veut dire aussi des effets pragmatiques, c'est pas que de la recherche fondamentale. Et donc du coup, il y a 3 points qui nous sont apparus, enfin 2 essentiellement, mais on verra les perspectives plus tard, tout d'abord la question éthique des robots, qui est quelque chose d'important, on l'a un peu vu ce matin aussi, est-ce que je peux garder les traces, qui a le droit de me voir, est-ce qu'on n'a pas le droit de me voir, et puis on verra que c'est quelque chose qui est assez abordé, et puis qui est assez finalement ancien quand même, et puis il y a le rapport, ce qui se fait dans les entreprises et ce qui se développe, bon là on s'est focalisé sur les robots de téléprésence, on n'est pas tellement allé vers les humanoïdes, des choses comme ça, mais donc il faut bien se dire que le robot de téléprésence, c'est un secteur très spécifique de l'ensemble possible de l'usage des robots, et puis voilà, je vais laisser Paola parler, elle est hispanophone, elle parle bien français, mais donc il peut s'avérer qu'elle fasse quelques petites imprécisions de langage, mais je pense que vous ne lui entendrez pas rigueur, merci. Merci beaucoup, je pense que j'utilise ça, parce que je dois, oui. Bonjour à tous, cet état des lieux concerne que les robots de téléprésence, évidemment, et j'ai pris quelques exemples des expérimentations, des cas en particulier au sein des lycées et des universités, spécialement des cas qui ont été publiés et dans quelques cas communiqués aussi au sein de certaines conférences de robotique. Donc je commence par le Japon, donc au début, ce type d'expérimentation était en relation avec la demande de l'enseignement des langues étrangères, donc ils avaient besoin de développer la pratique avec des professeurs natifs à distance, ou en même temps, c'était pour améliorer les procès d'enseignement et d'apprentissage. Un laboratoire assez important, c'est les Fumihi de Tanaka à Tsukuba, qui travaillait surtout avec des expérimentations avec des enfants, dans ce cas pas avec des lycéens. Donc ils ont fait des expérimentations avec des enfants d'entre 6 et 8 ans, mais c'était assez spécial. Je vais vous expliquer petit à petit. Au début, ils ont parti pour faire face au blocage, parce que les enfants étaient assez timides pour s'exprimer devant l'ordinateur. Donc, à manière d'un peu motiver ça, ils ont adapté un robot, un robot BIR3. Donc, de manière à l'origine, ces robots ont une tête, donc ils ont enlevé la tête pour la remplacer par un moniteur. Et de l'autre côté, l'élève utilisait un gant pour manipuler des objets. Donc, ça donne un cas assez particulier, parce que les chercheurs étaient intéressés à expérimenter ces échanges de langage à travers l'utilisation des objets. Donc, ils avaient besoin d'adapter les robots, parce que les robots avaient des bras. Donc, ils ont divisé en deux groupes les enfants, Skype Only Condition et Skype Robot Condition. Donc, les premiers groupes qui n'utilisaient que Skype, l'ordinateur et l'autre groupe qui utilisaient les robots adaptés. Donc, à la fin, ils ont eu des bons résultats en général, surtout sur les élèves qui ont utilisé les robots, parce qu'ils ont pris la parole plus du bon, ils ont eu des réponses plus correctes, etc. Et selon les entretiens avec les professeurs, les professeurs trouvaient aussi assez pratique d'enseigner avec la manipulation d'objets. Donc, en général, on sait que le Japon est assez développé du côté technologique. Donc, ils ont créé différents robots. Ils ont un fort privilège pour les robots un peu androïdes ou sinon qui possèdent des bras. Ou sinon, soit la tête ou la tête dans les torses. Je vais penser au Canada et aux États-Unis. Par exemple, un cas à l'Université de Californie, on a utilisé les robots de télépressant sur les élèves hospitalisés. Donc, c'était une expérimentation avec des bons résultats aussi, parce que, comme on a discuté avant, pendant ce matin, les robots ont un artefact signifiant pour les élèves, ces camarades. Donc, aux États-Unis et au Canada, pareil qu'en France, ils ont pris les élèves aussi, les camarades robotisés comme un objet vivant, qui étaient bien pressants et bien acceptés du côté social dans la classe. Ils ont utilisé aussi d'autres types de robots, mais on peut ajouter aussi que même les fabricants, les sociétés en général, sont assez intéressées sur les expérimentations pour améliorer les versions du robot. Donc, aux États-Unis et au Canada aussi, par exemple, quelques fabricants ont mis un extra-écran LSD pour améliorer la vue ou une extra-caméra, etc., pour faire face aux problématiques qu'ils ont trouvées pendant les expérimentations. Et aussi, on peut ajouter les cas des académiciens qui souffrent de mobilité réduite. Donc, ils ont aussi expérimenté avec les robots, comme le cas d'un professeur à l'Université d'Indiana qui ne pouvait pas suivre sa vie académique de manière normale. Donc, un étudiant de robotique de l'Université de Stanford a modifié un robot fabriqué par lui-même pour l'adapter comme robot de télépresence selon les besoins de cet académicien. Je veux continuer avec la Corée, qui est un pays très développé du côté technologique. Donc, on peut parler des approches comme le Robot Assisted Language Learning où on utilise les robots pour assister les profs dans l'enseignement de langues étrangères. Donc, ils ont privilégié beaucoup les robots anthropomorphisés. On peut profiter qu'ils ont des visages, qu'on peut bien profiter du côté des gestes, du côté des manipulations d'objets, etc. un peu pareil au Japon. Donc, ce type de robot sont assez flexibles parce qu'on peut l'utiliser dans le mode autonome ou téléopéré. Comme le cas de la photo, c'est un robot qu'on peut l'utiliser de manière télépressante, mais en même temps, il peut être un peu autonome. Donc, il y a quelques différences. Par exemple, au Japon et aux Etats-Unis, le rôle du robot, c'est un robot collègue pour l'étudiant. Tandis qu'en Corée, son rôle, c'est plutôt d'un assistant pour l'enseignement, un ami en général. Et aussi, une autre remarque, c'est qu'au Japon, les services des robots sont centrés plutôt sur la voix et les gestes. Tandis qu'en Corée, ils ont beaucoup privilégié aussi l'instruction visuelle et les contenus flash. Donc, il y a des robots, par exemple, qui ont la manière traditionnelle, mais en même temps, il y a des contenus flash. Ils possèdent des jeux, des images, des chansons pour les élèves. Donc, c'est aussi une autre manière d'interaction. Si on parle des chines, on n'a pas trouvé assez de publications sur des expérimentations. En général, on sait que les robots sont utilisés beaucoup, soit dans l'enseignement, soit dans la vie quotidienne, comme le cas de Padbot. Donc, il y a la version avec roulette, la version sans roulette, avec la tablette, sans la tablette, etc. Dans le Royaume-Uni, on a fait des expérimentations dans le contexte de l'éducation inclusive. Donc, on trouve les robots, par exemple, Rovio et Spiky, qui ont permis aux élèves d'une école spécialisée de visiter et d'interagir avec les lycéens d'autres types d'établissements pour faire face à la ségrégation scolaire, surtout les élèves qui avaient des difficultés sévères d'apprentissage ou handicap. Dans ce cas, il n'y a pas un écran, mais il possède une bonne caméra, des haut-parleurs et des microphones. Dans le cas de l'Australie, par exemple, ils ont Kasparov et Chester, qui sont considérés comme des personnels du musée national de Canberra. Donc, c'était un programme assez intéressant pour les musées qui arrivaient à faire les projets RoboTour. Donc, surtout pour les lycéens qui pouvaient faire des visites dans les musées, interagir avec les guides et entre d'autres élèves aussi. Dans le cas de Mexique, à l'Institut Technologique de Monterey, on a utilisé aussi un robot de VGO à Sacatecas comme partie du projet Professeur Avatar avec des bons résultats aussi. Ils ont fait des cours à distance avec d'autres types de villes en Mexique et en plus avec le Guatemala aussi. Donc, malgré en général certaines limitations techniques qu'on connaît déjà, les résultats étaient positifs, les étudiants satisfaits et après, ils ont décidé aussi de continuer avec d'autres types de projets comme les projections holographiques en 3D. Et si on passe un peu plus loin, en Iran, par exemple, à l'Université des Sharifs, on travaille beaucoup surtout du côté cognitif, du côté un peu plutôt de la robotique pour faire des expérimentations. ont préparé la Corée au Japon sur l'enseignement des langues mais en plus ils ont utilisé des humanoïdes comme dictionnaire parlant ou sinon pour enseigner la musique puisque le robot peut jouer en tambour, en syllophone ou même pour enseigner l'anglais avec un robot en haut, par exemple. Dans ces deuxièmes parties, je vais parler sur les états des lieux thématisés dans le cas de l'éthique qui est un sujet assez sensible. Il semble qu'une des premières personnes en donnant quelques lois sur les robots était Isaac Asimov qui était un écrivain de science-fiction qu'il partait du principe que les robots ne doivent pas mettre en danger un être humain. Il a ajouté trois lois à les robots qui ne peuvent pas porter attente un être humain en général ou qui doivent obéir aux autres qui doivent protéger son existence mais toutes les trois lois doivent être toujours en cohérence entre eux. Aussi Osamu Tezuka qui était quelqu'un assez influent dans le monde du manga. Soit qu'ils étaient des écrivains mais ils ont beaucoup influencé aux fabricants des robots surtout du côté d'identifier chaque robot ou de la non-participation des robots aux activités criminelles. Encore en dessous par exemple il y a un charte éthique des robots qui parle sur les normes de fabrication les droits et devoirs des utilisateurs et des robots en même temps. Ici en France il y a aussi une commission de recherche en sciences et technologies du numérique où on parle beaucoup sur l'exigence de la confidentialité des données personnelles et la protection contre une prise en main malveillante. il y a aussi le PIPAMU qui est surtout centré sur le développement industriel et donc les robots sont soumis aux mêmes obligations que tous les produits manufacturés. Il y a aussi l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui est assez lié au Parlement français où les aspects les plus sensibles sont la question de respect à la vie privée et le contrôle de l'usage des données. Dans le cas des États-Unis par exemple il y a deux codes d'éontologie pour les ingénieurs et les fabricants des robots en général. Il y a aussi les chercheurs à Washington et à l'université de Harvard qui ont créé un manuel en ligne pour guider aux usagers des robots et des télépressants surtout sur les pratiques éthiques en général parce que la loi fédérale états-unienne est aussi protectrice par rapport à l'espionnage sur les communications électroniques ou l'accès sans autorisation officielle sur l'ordinateur. Donc ce point c'est en général assez sensible à l'international pas seulement aux États-Unis puisque l'accès d'un robot de télépressant dans son lieu par exemple comme ici où il y a beaucoup de jeunes dans certains cas peut impliquer aussi une espèce de violation puisque le robot a les possibilités d'enregistrer vidéo ou audio. Donc il y a ce côté de protection d'identité des personnes en général. Il y a d'autres points aussi délicats qui concernent les robots, les comportements inappropriés vers les robots. Par exemple, l'effet de causer des dommages sur les robots ou sur sa batterie sont considérés des actes délictuels parce que la personne qui pilote les robots et les fait comme une extension de sa personnalité. Par exemple, dans quelques expérimentations au lycée, je ne sais pas, pendant la pause, les élèves qui jetaient la mayonnaise sur le crâne du robot ou des choses comme ça, c'est un peu délicat aussi un peu pour sensibiliser les étudiants sur la protection du robot. Du côté de la santé, c'est assez intéressant aussi parce que InTouch Health a développé beaucoup de robots aux Etats-Unis pour le contexte médical. Donc, ces robots RP Vita de la photo sont un robot assez complet parce qu'il peut donner accès aux données des patients ou données cliniques en général et qui s'est facilement pilotée par un iPad. Donc, en général, les expérimentations avec ces robots ont fait des bonnes, ont eu de bons résultats. Les patients de chirurgie mineure ont resté moins en temps dans l'hôpital. Il y avait une réduction des coûts hospitalières. Oui, quelques désavantages au côté des réseaux d'Internet ou des déplacements en général à l'hôpital. Mais, ces types de robots sont aussi utilisés à domicile, surtout avec les personnes de troisième âge pour la surveillance, l'interaction sociale et la protection en général ou même, je ne sais pas, un petit rappel pour prendre un médicament d'une certaine heure et des choses comme ça dans la vie quotidienne aussi. Mais, c'est un type de robot assez simple parce que ça doit être utilisé par une personne de troisième âge et peut-être malade aussi. Et, dans le contexte éducatif, dans la formation médicale, il y avait des expérimentations dans la formation des infirmières avec des bons résultats aussi. Il y a un robot appelé Autorope qui possède un bras flexible pour la bonne vue du médecin sur les patients et on peut aussi facilement manipuler les caméras et en plus, ils viennent équiper avec des instruments pour le traitement orthopédique. Et, la présence du robot à l'école, on est bien d'accord avec les recommandations qu'on exposait avant si on existe un portrait robot d'un parfait robot lycéen. En général, on voudrait avoir un robot qui possède un dispositif de navigation autonome, pilotable, qui ne soit pas trop complexe, qui a une tête qui peut faire des rotations, qui puisse avoir un dispositif d'appel à participation, une main ou une lumière, par exemple, une taille adaptable, une forme humanoïde. Ça veut dire un peu pour ne pas créer la distraction. Aussi, une plateforme ergonomique, un dispositif de sécurité, peut-être une messagerie instantanée, un scanner, un primaire, un USB, et aussi avoir une bonne connexion Wi-Fi. Si on parle du côté de l'entreprise, il y a eu aussi des bons résultats entre les collègues qui travaillent à distance, spécialement pour la bonne coopération et collaboration pour la réussite commerciale. Il y a eu des expérimentations avec trois types de robots où les usagères qui travaillent comme des pilotes travaillaient comme s'ils étaient physiquement dans leur poste de travail. Et au moment des vidéoconférences, il y a eu de bons résultats parce qu'ils étaient plus exclus au moment de prendre des décisions importantes dans l'entreprise. Et en général, si on parle des perspectives de recherche sur les robots, on a vu qu'en général, les recherches prennent bien en compte des aspects d'évaluation de la qualité des interactions ou les avantages des attentifs des robots, mais il manque beaucoup les aspects sociaux, comme la qualité de l'apprentissage par exemple, et les aspects techniques au niveau social. Aussi, on peut parler sur l'espacialisation en relation aux problèmes d'orientation vers la source sonore. Aussi, les relations entre la compréhension orale, l'ensemble du visage, les regards, la transmission des intentions. et on a vu aussi que beaucoup de recherches se centrent plutôt du point de vue de l'ingénieur. Donc, c'est intéressant de travailler sur des études pluridisciplinaires, intégratives, surtout dans le domaine de l'éducation. Et on n'a pas vu une méthodologie stabilisée. Donc, en général, on utilise les observations, les entretiens, les questionnaires, ça manque aussi un peu de travailler sur les côtés méthodologiques pour faire ces types de recherches. Oui, donc, merci Paola. Donc, de cet état des lieux qui est passé vite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, ce sur quoi je voudrais revenir en trois minutes. D'abord, c'est de dire que l'origine des robots dans les usages, c'est soit l'anglais, soit des personnes qui sont en situation de handicap ou hospitalisés. C'est quand même les deux grands éléments sur lesquels ça a démarré. La deuxième chose, c'est qu'un robot, en fait, en tout cas, dans ce qu'on a vu dans la littérature internationale, ils ont évolué dans deux dimensions. La première, c'est les bras et la possibilité de manipuler des objets. Et la deuxième, c'est le fait de pouvoir diffuser de l'image. À un moment donné, elle a parlé de flash, etc. Pour la simple et bonne raison que, d'un point de vue neuroscientifique, il y a deux manières de bien mémoriser quelque chose. l'aspect kinesthésique, le toucher, donc le robot peut être un prolongement, et l'image. Et donc, ce sont des éléments importants qui sont liés au développement du robot, qui n'est pas que là pour être présent, mais qui est là aussi pour agir avec l'autre. C'est ça que je veux dire, y compris en manipulant. Là, on n'a pas le temps de le développer, mais en anglais, par exemple, si les résultats ont été performants avec le robot, c'est parce qu'ils ont manipulé des objets pour apprendre à parler anglais. Un peu comme à la maternelle lorsqu'on fait des A, des B, des choses comme ça. Donc ça, c'était un point qui me semble important. Ce que je voulais aussi revenir, c'était le statut du robot. C'est-à-dire que, en fait, on voit que le robot, il n'est pas forcément élève. Le robot, ça peut être un assistant d'enseignement, ça peut être un élève, mais il faut quand même se questionner sur quel est le statut du robot. Et puis, dans ce questionnement, il y a, sur toute la partie protection, c'est finalement, est-ce que c'est un individu ? Est-ce que c'est un individu technique ? C'est-à-dire, vous comprenez bien, à la fois, on ne peut pas lui porter atteinte, on ne peut pas lui jeter de la mayonnaise dessus, mais en même temps, il ne doit pas nous porter atteinte. Et en même temps, c'est un peu nous aussi. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a à ce niveau-là du gros travail qui a été effectué pour à la fois donner des préconisations au niveau des concepteurs d'entreprise, mais aussi aux utilisateurs. Et c'est quelque chose d'important parce que ça nous amène à repenser l'idée du robot. Voilà. Et puis peut-être le dernier point que je voulais vous dire, c'était de se questionner sur... Alors, il semble qu'ici, ça fait consensus et ça fait peut-être le lien avec l'intervention suivante, mais sur tout ce qu'on appelle l'éducation inclusive ou la e-inclusion ou des choses de ce type. Il semble qu'en effet, et là, on le retrouve, elle a bien montré que ce soit dans l'épineur américain en Corée, que ça soit quand même un lieu privilégié et en même temps, on a bien vu ce matin que ça pose d'autres questions sur le fait de pouvoir se montrer des choses de ce type. Donc, je pense que ce qui est à questionner, c'est aussi ce qui paraît évident, c'est-à-dire de se dire oui, c'est bien pour les enfants ou les élèves qui sont absents de longue durée et en même temps, il faut se poser aussi la question des limites des outils pour pouvoir sensiblement les améliorer. Voilà, si je devais conclure sur ce grand panorama rapide, ce tour du monde quoi, rapide. Merci Paola. Applaudissements